8h ce matin au lycée Balzac à Tours. Dans les bureaux de l'établissement, on s'affaire activement. Vérification des listes, photocopie, pas le droit à l'erreur, tout doit être prêt. Oui, effectivement, tout doit se faire très rapidement. C'est pour que cette année, les résultats doivent être affichés à 8h30. On a récupéré hier soir assez tard l'ensemble des résultats des élèves de l'établissement. On a donné les nôtres aux autres établissements. Là, ce matin, il faut tout préparer, classer les relevés de notes pour pouvoir les donner rapidement aux élèves, en particulier ceux qui ont le deuxième groupe à passer, qui passeront à partir de jeudi, et puis préparer l'affichage, bien sûr. Une demi-heure plus tard, les listes sont enfin affichées. Les tout premiers élèves arrivent timidement au compte-gouttes. Dans la cour, c'est l'explosion de joie et l'émotion. On a l'impression que la maman, elle est presque plus contente que la fille. Eh bien, forcément, oui, bien sûr, c'est de longue haleine tout ça. Non, c'est très bien, on est très fiers. Je suis contente quand même. J'ai réussi, je suis en vacances. Donc ça va, non, je suis contente. Contente. Très contente. Oui, heureuse. Vous n'avez pas attendu les résultats sur Internet, du coup ? Non. On n'a pas regardé, non. On n'avait pas envie d'aller en vrai. On n'avait pas envie d'aller en vrai, quoi. Heureux. Oui, heureux. Côté professeur, on attend surtout les notes. Et pour certains, c'est la belle surprise. Il y a des élèves pour lesquels on avait quand même quelques frayeurs. Et finalement, ça passe et ça passe même bien. Je ne m'attendais pas à Mention Très Bien et surtout pas avant en philo. C'était une grosse surprise. Mais j'étais assez sûre quand même. Trop contente. Trop contente. C'est Mention Très Bien réussi, donc permet de passer à autre chose. Avec un peu de confiance quand même. Ce soir, c'est le cœur soulagé que les nouveaux bacheliers fêteront l'événement en famille ou entre amis. Pendant que d'autres devront attendre encore quelques jours et retenter leur chance au rattrapage. Sous-titrage Société Radio-Canada